Bonjour à tous et à toutes. Le rouge est mis, donc nous pouvons commencer. Vous savez que les rencontres sont enregistrées, ce qui fait que les personnes qui n'ont pas pu venir peuvent les réécouter, ou bien vous pouvez vous-même les réécouter, bien entendu. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue pour cette présentation du dictionnaire François Mauriac, qui est publié aux éditions Champion. Nous sommes dans la grande salle, puisque Pierre Palman n'ayant pas pu venir ce soir, nous avons pris sa place, on était prévu, dans la salle qui était juste en dessous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette grande salle. Nous avons autour de la table Jean Pruveau, qui est le directeur éditorial des éditions Champion, Jean-Yves Guérin, qui est professeur à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, Caroline Casseville, qui est la directrice de ce dictionnaire, avec Jean Touzeau qui n'est pas là, et Yann Delbrel, qui est professeur d'histoire du droit. Alors nous avons une heure et demie devant nous, tout compris. On va passer une petite heure pour la présentation, et puis ensuite on répondra à vos questions. On va commencer avec Jean Pruveau. Et je ne me suis pas présenté, mais si vous ne me connaissez pas, mon nom est Jean-Claude Drago, et j'ai été pendant 13 ans le directeur du Centre François Mauriac de Malagare, donc la maison de Mauriac que vous connaissez. Alors Jean Pruveau, vous êtes un lexicologue. Vous êtes plus précisément un professeur de sciences du langage à Sergi Pontoise. Vous êtes l'auteur de plus de 400 publications. Vous êtes un passionné de l'histoire, des dictionnaires, de la langue française et des mots. Et vous dites de vous que vous êtes d'ailleurs un dicopathe. Vous avez été chroniqueur à France Inter, à RCF, à Canal Académie. Et vous êtes depuis 2009 directeur éditorial des éditions Honoré Champion. Alors on va commencer par une petite présentation de votre maison. Dites-nous peut-être un mot sur les éditions Honoré Champion. Avec grand plaisir. Alors si parfois je m'attribue ce substantif de dicopathe, je suis constamment alimenté. Il n'y a pas moyen de guérir, puisque systématiquement arrive un excellent dictionnaire pour alimenter cette maladie, que j'espère être particulièrement contagieuse. Mais j'en suis d'ailleurs certain. Il suffit de feuilleter les quelques pages pour être déjà contaminé au très bon sens du terme. Alors présenter la maison Honoré Champion, c'est peut-être d'abord aussi évoquer le mot dictionnaire, parce que ça suppose véritablement, comme tout ce qui concerne l'édition, une œuvre d'amitié de recherche. Et cette œuvre d'amitié, je ne sais pas par quel bout la prendre, peut-être par les lecteurs. Sans lecteurs, il n'y a pas de dictionnaire. Et peut-être aussi, alors à l'autre bout, par les auteurs. Sans les auteurs, il n'y a bien sûr pas de dictionnaire. Surtout quand il s'agit d'un auteur avec des auteurs qui travaillent sur l'auteur. Puisque c'est un peu le cas. Mais c'est aussi une grande chaîne d'amitié, d'estime, d'amitié qui se construit entre, j'y reviendrai, un éditeur Honoré Champion, une famille d'ailleurs, et puis finalement, quelqu'un qui a l'idée du dictionnaire ou qui en tout cas le suggère, il faut un directeur de collection. C'est Jean-Yves Guérin, qui a pour le XXe siècle, nous y reviendront, offert véritablement énormément de pistes et offert d'excellents dictionnaires, dont celui-là, qui évidemment nous est plus que cher. C'est le dernier arrivé. Et à mon avis, nous touchons beaucoup, surtout ici à Mauriac. Et moi, plus particulièrement, parce que j'avais beaucoup lu Mauriac par ailleurs. C'est un directeur de collection. Après, il faut trouver des directeurs du dictionnaire, c'est-à-dire qu'il y ait cette foi, cette passion et aussi cette amitié avec d'autres collègues et qui connaissent bien le réseau des spécialistes, parce que finalement, on peut toujours rassembler trois ou quatre amis et faire n'importe quel dictionnaire. Mais il n'a pas de valeur si ce ne sont pas vraiment des références. Donc, c'est des gens qui sont installés littéralement déjà dans l'œuvre en en connaissant tous les amoureux et tous les grands spécialistes. Et puis, alors, il faut aussi, bien sûr, un éditeur au-dessus qui, lui, accepte le projet, suggère, dit aussi ses possibilités, ses impossibilités, parfois, ou financières ou techniques. Un éditeur qui aime son métier. C'est le cas de Michel Satkine et de ses fils. Michel Satkine, rousseauiste, qui a racheté Honoré Champion il y a quelques années et qui a poussé aussi vers cela. Il faut quelques personnes, comme je le suis, qui sont littéralement amoureuses des dictionnaires et qui disent, il faut y aller, fonçons, doter tous les obstacles. Et puis, il faut, et c'est le dernier point, un libraire. Il faut des libraires qui acceptent de pousser le projet. Et c'est pour ça qu'être accueilli ici, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, justement, je voulais vous dire que sur votre site, sur le site de l'édition Champion, vous présentez votre maison comme voulant se positionner sur l'édition des réuditions en sciences humaines. C'est très ambitieux. Oui, c'est une longue histoire. Édition des réuditions en sciences humaines. Alors, justement, est-ce que les libraires ne sont pas quelquefois un peu effrayés par ce positionnement ? Alors, il y a de très grands libraires, c'est le cas de Mola, qui ne sont pas effrayés, et qui poussent en avant. Après, à nous d'essayer aussi de les conquérir. C'est vrai que ce sont des ouvrages qui, en entraînant plus d'une centaine d'auteurs, parfois encore davantage, qui prennent de longues années, qui sont de gros volumes, et qui ne sont pas forcément achetés à 25 000 exemplaires, comme le serait, je ne sais pas, un ouvrage qui pourrait être très bien de Claire Chazal ou de Johnny Hallyday, mais on n'a pas le même public. Donc, forcément, il faut que les libraires se couragent, et ça, c'est quelque chose de fort. Et puis, alors, librairie, ou plus exactement, maison d'édition, d'érudition du côté des sciences humaines, alors que c'est une longue histoire que je veux bien vous raconter en quelques mots concernant Honoré Champion. Mais rapidement, parce qu'on n'a qu'une heure au total, on parlera de Mauriac, oui, je vous en prie. Allez-y, Jean. Honoré Champion était un jeune homme de 14-15 ans qui n'a pas pu finir ses études parce que son père avait fait faillite. Il a donc été embauché chez un bouquiniste. Chez ce bouquiniste, il rencontrait Sainte-Beuve dont il rangeait la bibliothèque. On disait déjà d'Honoré Champion qu'il était... Je vais parler d'ailleurs entre Honoré Champion et Mauriac, il y a quelques liens. Et on disait qu'il savait bien son histoire et sa géographie. Et puis arrive la guerre de 1870. Il est déjà chargé du catalogue. Il est engagé, enroulé. On perd cette guerre contre la Prusse. Et à Metz se trouve la bibliothèque de l'artillerie que les Prussiens vendent à l'encant. Il dit à son patron bouquiniste qu'il faut affrêter deux wagons et rapporter ses ouvrages. Il y a les manuscrits de Vauban qui s'y retrouvent. Et il a l'idée que peut-être maintenant, il peut se lancer lui-même. Il rachète ou il loue plus exactement la librairie du père d'Anatole France, Thibault. Et qu'on soit qu'il y a quelque chose à faire, non pas du côté des bouquinistes uniquement, mais du côté de l'érudition, avec notamment l'école Deschartes, où Mauriac, on l'explique, entre et est reçu au concours. Donc il y a un lien. Il est probable que si Mauriac n'avait pas démissionné, il aurait peut-être été sur les mêmes bancs que le fils d'Honoré Champion, un des fils qui est Pierre et qui a été chartiste. Donc évidemment, ça ne manque pas de charme. Alors voilà comment Mauriac Champion, ensuite, est devenu une grande maison d'érudition. Alors on va passer au dictionnaire du XXe. Donc Jean-Yves Guérin, vous êtes professeur de littérature française, plutôt spécialisé dans le... Enfin le XXe, mais plutôt du côté du théâtre. Donc chez Champion, vous êtes directeur de la collection des dictionnaires du XXe siècle, c'est ça ? C'est comme ça qu'on peut dire les choses ? Tenez, prenez le... Fréciement, j'ai été jusqu'à une date récente. Oui, d'accord. Et puis je pensais qu'il fallait laisser la place. Et vous avez... Il fallait être plus jeune. Vous avez donc aidé à publier, par exemple, dans les tout derniers, Apollinaire, Aragon, Alphonse Daudet... Proust. Proust. Apollinaire, Giraudoux, Sartre, Claude Simon, Marguerite Joursenard, plus un dictionnaire des revues et un dictionnaire des pièces françaises du XXe siècle. D'accord. Et alors, dans cet environnement très prestigieux, comment avez-vous eu l'idée de penser à un dictionnaire mauriac ? Comment ça s'est passé ? Alors, j'avais des contacts avec les moriaciens de Bordeaux, plus qu'avec ceux de Paris, d'ailleurs. Et donc, j'ai participé à plusieurs colloques à Bordeaux. Et donc là, j'ai pu apprécier les moriaciens réunis dans les colloques. Et il y avait là une des raisons de faire un dictionnaire, c'est l'existence de chercheurs. Suffisamment nombreux pour rédiger les dizaines et les centaines d'entrées. Et donc là, je me suis tourné vers deux collègues qui étaient là, Jean Touzeau et Caroline Casseville. Alors, demandant si vous voulez bien prendre ce dictionnaire en charge. Voilà. C'était il y a une dizaine d'années, peut-être. C'était il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, parce qu'il faut du temps pour faire un dictionnaire. Il faut du temps, parce que les rédacteurs possibles ont des charges. Ils enseignent, ils font de la recherche, pas forcément sur l'auteur. Ils ont une famille. Donc, l'essentiel était qu'il y avait un réseau mobilisable. Et après, il revenait à Jean Touzeau et à Caroline Casseville d'établir la liste des entrées, de faire la répartition, de faire des dosages. Et ça, dans un dialogue qui a duré 8-9 ans. – Très bien. Alors, on va revenir à vous tout à l'heure, Jean-Yves, parce que vous êtes l'un des auteurs, bien entendu. Mais alors, Caroline Casseville, maître de conférences en littérature du XXe siècle à l'Université Bordeaux-Montagne, bien sûr. Présidente de la Société internationale des études mauriaciennes, donc organisatrice des dits colloques internationaux sur Mauryac. Cette année, il se prépare le 33e, je crois. Et puis, la série des nouveaux cahiers François Mauryac chez Grasset. Alors, peut-être un mot d'abord sur votre intention globalement dans cette affaire. Autrement dit, faire un dictionnaire, c'est évidemment réunir des auteurs, mais c'est peut-être aussi donner une direction. Et je lis dans votre présentation, d'où extrait d'ailleurs le petit texte qui se trouve en quatrième de couverture, que votre idée n'était pas de figer un écrivain comblé d'honneur, mais plutôt de renouer avec la pensée d'un auteur continuellement en mouvement. Alors, est-ce que c'est là votre intention en débutant ce travail sur l'ouvrage ? Oui, je crois que Mauryac doit être compris comme un écrivain qui est extrêmement vivant. Un dictionnaire a l'intérêt de permettre des entrées et des sorties permanentes. Et en cela, il s'y est comme un gant à la personnalité de Mauryac et à ce qu'il est en tant qu'écrivain et en tant qu'homme. Donc, je crois que cette mobilité qu'entraîne la lecture d'un dictionnaire me semblait très, très importante à donner, à voir, à montrer pour Mauryac, sa vie, son œuvre, bien sûr, et que ça évitait de le figer dans des carcans qui seraient des carcans un peu traditionnels ou conventionnels dans lesquels il serait facile de voir en Mauryac qu'un écrivain bourgeois, provincial, catholique, peut être refermé sur son territoire et en oubliant que, en fait, c'est quelqu'un qui a été parisien très, très tôt, même s'il revenait dans ses terres des Landes girondines et dans son berceau natal, mais en même temps, Mauryac est vraiment quelqu'un qui est dans la vie. Et on parlait de la durée de ce dictionnaire et je crois que ces dix années de maturation de cette œuvre, en même temps, François Mauryac n'en serait pas forcément mécontent parce qu'il s'inscrit aussi dans une forme de pérennité, de permanence et on est dans une forme de diachronie et de synchronie que nous espérons avoir rendu compte dans ce dictionnaire avec parfois des moments peut-être un peu insolites, c'est-à-dire rendre compte de la globalité d'une œuvre, de la densité d'une œuvre, de la multiplicité d'une œuvre, d'une vie qui s'inscrit dans une histoire, alors une histoire, bien sûr, personnelle, singulière, mais une histoire avec un grand H, et puis une histoire plus invisible qui est celle, finalement, de la foi dont on trouve des traces et je crois que ce format de dictionnaire correspond parfaitement à l'entité Mauryac, au personnage Mauryac. Mobilité, mouvement, richesse, diversité, mosaïque, pulse, entrée-sortie permanente par des axes un peu attendus et parfois un peu insolites. On a souvent opposé, dans les études récentes, le romancier couronné par le prix Nobel et puis le journaliste, polémiste, engagé. Certains défendent le romancier, d'autres trouvent qu'il est un petit peu dépassé, mais que par contre, l'homme engagé est extrêmement intéressant. Quel est le point de vue du dictionnaire ? Vous réunissez les deux ? Est-ce qu'il y a une cohérence, finalement, dans l'ensemble de l'œuvre ? Alors, je parlais de... Vous avez la réponse, mais... C'est peut-être de l'éclatement aussi, mais l'éclatement aussi au sens de scintillement. Je crois que l'œuvre de Mauryac, elle scintille comme un diamant. Elle a plein de facettes différentes. Donc, on a eu tendance à considérer que Mauryac avait d'abord été poète, puis romancier, puis journaliste. Pour marquer ses trois grandes carrières successives, surtout d'ailleurs les deux, romancier et journaliste. En réalité, l'œuvre de Mauryac, ou l'écriture de Mauryac, elle est en parfaite cohésion, enfin, elle est d'une fluidité extraordinaire. Vous trouvez dans un article, un bloc-notes, des annotations qui sont extrêmement poétiques, et vous trouvez dans un roman des annotations qui sont dignes d'un écrivain engagé, que Mauryac est, bien sûr, mais du journaliste aussi, avec la précision de son style. Donc, je crois qu'en effet, on a des entrées écrivain-journaliste, on a des entrées qui scindent un peu les genres dans lesquels Mauryac s'est adonné, mais en même temps, on a, tout au long de ce dictionnaire, l'image de cette unicité de l'inspiration créatrice de Mauryac, qui est donc à la fois une, et en même temps complètement variée dans les genres. Mauryac est un écrivain polygraphe, mais ça n'empêche qu'il est un écrivain aussi qui est parfaitement cohérent et avec un grand sens de l'unité. Alors, justement, par rapport aux différents genres et aux frontières entre les genres, il y a la question du récit intime, la question de l'autobiographie. On sait que Mauryac n'aime pas trop parler de lui-même, mais en fait, il le fait énormément, bien entendu. Donc, comment ce récit intime se situe dans ce classement ou ce non-classement des genres ? Alors, on ne parle jamais que de soi, dit Mauryac. Le récit intime irrigue complètement toute l'œuvre de Mauryac. D'ailleurs, le journal, journal intime à l'usage du grand public, dit-il en introduction de son journal, mais aussi la définition qui correspond parfaitement à ses bloc-notes. C'est-à-dire que c'est une lecture singulière d'un monde universel. Il y a toujours chez Mauryac cette alternance entre le singulier vécu, ce qu'il ressent, lui, en tant qu'homme, sa lecture personnelle du monde, mais qu'il applique à ce mouvement collectif, à cette marche du monde. Donc, en effet, Mauryac passe par lui pour interpréter, pour analyser les événements de l'histoire et les événements de sa propre vie. Il y a toujours ce... Alors, un autre élément qui a été beaucoup discuté, c'est la question de la liberté du créateur, c'est-à-dire le romancier et ses personnages. Il y a cette fameuse polémique avec Sartre, sur laquelle vous avez écrit un ouvrage, que vous avez sous-titré d'ailleurs, si je me souviens bien, « Le roman et la liberté ». Autrement dit, seule la fiction ne ment pas, disait Mauryac. Comment est-ce que se situe le dictionnaire sur cette question de la liberté du créateur ? Vous en parlez, forcément. Alors, grande liberté de Mauryac, en tant que créateur, parce qu'il ne veut pas obéir à des critiques. Par critique, j'entends une... Par des points de vue qui seraient différents de ce qu'il ressent véritablement. Donc, il écrit contre la critique catholique, par exemple. Il revendique sa liberté de créateur pleinement. Et je pense que chez Mauryac, c'est ça qui... C'est cette espèce de tension entre une exigence éthique extrêmement forte et en même temps une grande liberté dans la forme de la création qui permet finalement de donner cette voix tout à fait forte et en même temps absolument inimitable. Donc, oui, bien sûr, la liberté du créateur, elle est à défendre. Alors, une question sur le... Ce travail étant maintenant publié, évidemment, se pose la question de l'intérêt de Mauryac aujourd'hui. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il en est de Mauryac aujourd'hui ? On va bientôt fêter le cinquantenaire de sa mort. Est-ce que cette pensée reste actuelle, utile ou bien est-ce que c'est simplement un regard historique ? Alors, justement, je pense que tout l'intérêt du dictionnaire et quand on écoute Jean Pruvot et Jean-Yves Garin, on l'entend, c'est de pouvoir revisiter un auteur, aussi célèbre soit-il, aussi connu soit-il, d'une façon très actuelle. Et donc, ce dictionnaire Mauryac, il est intéressant parce qu'il montre que tous les questionnements qui nous taraudent aujourd'hui, qui concernent des questionnements à la fois intimes ou beaucoup plus collectifs, que ce soit sur la politique, sur l'ouverture de nos frontières, sur l'altérité, la présence de l'autre, de l'étranger, sur les arts, sur la politique, sur l'environnement, l'écologie. Donc, toutes ces problématiques-là, et la technique, la technologie, les médias, Mauryac en parle, il est vraiment absolument visionnaire. Il se méfie de ces médias tout en les utilisant, mais il faut les utiliser à bon escient. Donc, les problématiques de l'éducation aussi. Donc, je crois que Mauryac, il est passionnant parce qu'il nous donne le recul nécessaire dans l'histoire pour revisiter notre présent. Et que c'est toujours ça. L'histoire, elle est certes à la fois cyclique et en même temps, chaque fois différente. Et je crois que c'est aussi un point de repère. Je crois que Mauryac nous offre une lecture de notre monde de façon distanciée, mais peut-être, on dit que la littérature pose toutes les questions, mais n'apporte pas de réponse. Moi, je pense qu'en effet, on peut trouver quand même des chemins, des directions et peut-être en tout cas des indices pour pouvoir mieux vivre ensemble et être dans le monde d'aujourd'hui, dans une forme de, on parlait de chaîne, de solidarité, en tout cas d'humanité, c'est certain. Alors, un mot pour terminer sur l'ouvrage lui-même. Donc, c'est un bel ouvrage qui est relié. Merci aux éditions Champions parce qu'il y avait l'idée de le faire brocher à un moment. Bon, je veux dire, relié, c'est un bel ouvrage qui fait 1200 pages. Il tient debout, c'est formidable. Et donc, il comporte 1200 pages. Il a été écrit par 70 auteurs et il comporte 700 entrées, 700 notices. Peut-être un mot sur ce travail, c'est-à-dire le choix des auteurs. Alors, on disait, il a fallu 10 ans. Bon, c'est un temps énorme. On va décompter l'année pour démarrer, l'année pour tout relire, une année au milieu pour trouver les financements parce que c'est un des problèmes qui s'est posé, c'est que cet ouvrage important ne bénéficiait pas des financements suffisants. Donc, il y a eu d'une part une aide financière de l'Université Bordeaux-Montaigne que je salue et puis une aide plus importante du Conseil national du livre, le CNL, qui était déterminante pour que le projet puisse aboutir. Mais au-delà de ces péripéties financières et d'organisation, qu'est-ce que ça représente comme travail de coordonner, d'abord de choisir, de coordonner, de relancer, de corriger peut-être, d'harmoniser ? Oui, alors je crois que quand on s'engage dans un dictionnaire, d'abord, c'est passionnant, c'est exaltant. On a une passion pour l'auteur. Alors, c'est enthousiasmant et en plus, on ne sait pas véritablement ce qu'on va trouver au bout. Alors, on sait ce qu'on veut, vers quoi on veut tendre. On sait absolument quel type de notice d'entrée, les entrées sur l'œuvre, les entrées sur les personnages connus, sur les amitiés, les amis, donc les influences littéraires, l'histoire. Donc, il y a des entrées qui sont absolument qu'on doit trouver. Un passage obligé, oui. Voilà. Et puis, il y a des surprises. On peut imaginer aussi des formats de notice. Et finalement, on va être surpris par une longueur un peu trop... parfois abusive. Enfin bon. Ou au contraire, une brièveté sur des notices attendues. et puis, à la fin, c'est toujours aussi en mouvement. C'est-à-dire qu'une notice peut entraîner une nouvelle notice. Donc, c'est un travail de découverte. C'est aussi la raison pour laquelle c'est bien que ce travail puisse mûrir dans le temps. Donc, des choses attendues, mais des surprises. des collègues français étrangers, des collègues expérimentés, des jeunes chercheurs, pour donner à voir, finalement, par différents axes qui prennent la forme de synthèse ou au contraire d'analyse. Donc, il y a toutes sortes de formats possibles. Parfois, des contradictions ou en tout cas, des points de vue qui peuvent s'opposer, mais finalement peu dans le dictionnaire Moriaque, la plupart d'euros, ils se complètent. Donc, c'est vraiment une expérience de tous les instants et c'est une découverte aussi pour ceux qui dirigent. Alors, tout un travail invisible qui prend énormément de temps, donc de relecture, d'harmonisation, de vérification des citations, de sources bibliographiques, oui, ça, c'est bon. D'indiquer, de faire des renvois sur des notions qui sont vues. Voilà. Et puis, le problème de l'achèvement, parce que quand on commence un dictionnaire, on est dans un désir d'absolu, d'exhaustivité et en même temps, évidemment, c'est d'infini. Donc, c'est en soi une forme d'aporie. Et il faut, comme un enfant, peut-être le laisser s'en aller, mais ce n'est pas toujours facile. Alors, Caroline, vous avez écrit 64 notices dans ce dictionnaire. Ce n'est pas si mal, 312 000 signes. Est-ce qu'il y a une notice à laquelle vous tenez plus particulièrement ? C'est une question difficile, mais enfin, dans celle que vous avez écrite. Alors, celle qui m'est chère pour beaucoup de raisons. Enfin, il y en a deux. Oui, d'accord. Parce qu'on pourrait, évidemment, penser spontanément à la notice sur Malagare. Mais celle qui m'est chère, c'est celle sur Anne Viasemsky. D'accord. Pour un tas de raisons, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau d'envisager cette histoire de roman familial à travers Anne et son grand-père. Anne Viasemsky, une des petites filles de François Moriac, on est bien d'accord, écrivain romancière elle-même. Voilà. Après, des notices qui m'ont beaucoup amusée sur la graphologie, par exemple, Johnny Hallyday, qui me permettait de montrer un Moriac un petit peu décalé. Johnny Hallyday, c'est ce que pense ou ce qu'écrit François Moriac sur Johnny Hallyday, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. On est dictionnaire Moriac. Donc, voilà. Donc, je crois que j'ai... D'accord. Anne Viasemsky et puis Malagar, qui est celle que nous avons écrite ensemble. Absolument. Alors, peut-être juste pour terminer, Moriac dit que c'est à Malagar qu'il dit se ressembler le plus. Donc, Malagar est un lieu qui a beaucoup d'importance pour lui. Oui, bien sûr. C'est un lieu qui a beaucoup d'importance pour lui et qu'il le suivra ou qu'il suivra toute sa vie parce que, finalement, il reviendra à Malagar. et c'est de Malagar qu'il espère contempler l'éternité sans trop cliner les yeux. Voilà. Donc, c'est une histoire de vie, mais de mort et puis de renouvellement. Peut-être, on ressuscite aussi à Malagar. Merci. Alors, deux autres auteurs. On va maintenant passer à Jean-Yves Guérin en tant qu'auteur, en tant que collaborateur de ce dictionnaire. Vous-même, Jean-Yves, vous avez écrit 34 notices, j'ai compté. C'est-à-dire que vous êtes finalement le troisième contributeur. C'est donc très important. Je cite évidemment tous les auteurs qui ont un rapport avec le théâtre, par exemple, mais pas uniquement. Donc, vous avez fait une notice sur Ionesco, Becket, Audiberti, Jean Villard. Bon, les relations entre Moriac et Jean Villard ne sont pas formidables. Il doit aborder, bien entendu. Et puis alors, d'autres sur un plan plus histoire contemporaine politique, sur l'épuration, par exemple, le communisme, l'occupation ou la décolonisation. Je voulais vous demander un mot sur deux d'entre elles qu'on va... J'ai pris ça au hasard, mais enfin bon, sur l'épuration, parce que c'est de la controverse avec Camus et que vous êtes un spécialiste de Camus. Donc, sur cette entrée épuration, qu'est-ce qui oppose finalement, au moment de l'épuration, Camus et Moriac ? On dit d'un côté l'humaniste laïque contre le catholique. Oui, on l'a beaucoup dit et ça se fonde sur une lecture simpliste des textes et d'abord en dessous de Moriac. Sur cette question délicate, douloureuse, Moriac réagit en citoyen. Alors, ce qui trompe les lecteurs, c'est que l'écrivain utilise des références bibliques, catholiques, mais il a une analyse politique qui coïncide avec celle du général de Gaulle. Donc, ce qu'il faut, c'est bien serrier, peser les cas, bien distinguer la trahison, l'appel au meurtre. Dieu sait qu'à l'époque, il y en a eu. J'ai lu pour un autre livre la collection complète d'Opilori de Je suis partout. C'est terrible. Donc, il faut bien distinguer ces cas-là et ce qu'il appelle les égarements juvéniles ou autres. Donc, il faut une hiérarchie des sanctions et des vrais procès, c'est-à-dire que l'état de droit soit respecté et que ce ne soit pas des procès politiques. Il a dit en quelque sorte, il ne faut pas que la justice de la libération enfile les bottes de la Gestapo. Admirable formule. Admirable formule. Et je dois dire que sur ce sujet-là, Mauriac a été plus clairvoyant, plus juste que Camus. Celui-ci, d'ailleurs, ne s'est pas déshonoré. Vous êtes en épuration. Le débat était à mon niveau. Mais Mauriac a eu une intelligence politique de l'épuration. Très bien. Alors, une autre notice que vous avez écrite, c'est celle sur mai 68. Alors, c'est très différent parce qu'on est beaucoup plus tard. Comme vous le savez, François Mauriac est donc décédé en 1970. Donc, c'était un peu à la fin de sa vie. On dit souvent que François Mauriac est passé un petit peu à côté de ce qui s'est passé en 68. Autrement dit, est-ce que ça lui a échappé ou bien, comme vous le dites dans la notice, je crois, il s'est situé du côté de l'État et non pas de la société ? Oui. Il a 83 ans. Dans ses proches, il y a des gens un peu partout. Il y en a qui sont du côté des étudiants et l'autre qui sont du côté de la République, de l'État. Il est certain qu'il a eu un peu peur. Pas tant du désordre que de la fragilisation de la Ve République et du pouvoir du général de Gaulle. Je pense que c'est le gaulliste qui réagit à mai 68. et ce n'est pas un hasard si le 30 mai, il fait partie de ceux qui défilent sur les Champs-Elysées. Après, il aura des propos un peu plus nuancés. Peut-être parce que finalement, l'événement a profité au général de Gaulle qui a été relégitimé par les élections législatives. et il considère aussi que mai 68 a renforcé la position de Georges Pompidou qui, de fait, va être le successeur reconnu, accepté par Mauriac lorsque le général de Gaulle se retire. Et pour terminer, moi qui apprécie beaucoup François Moyac, j'ai aussi pas mal d'admiration pour Jean Villard. Et alors là, ce n'est pas le grand amour. Il n'est pas très favorable à ses différentes adaptations. J'ai même lu qu'il trouvait que c'était une grossière erreur que de faire jouer Maria Casares dans la cour parce que c'était une sorte d'hystérique hurlante. Aïe, aïe, aïe. Voilà. est-ce que c'est une question... Je sais qu'aussi, le problème était que Moyac considérait qu'au centre du théâtre, il y avait d'abord l'écrit, l'œuvre, l'auteur, la création et que c'est le créateur, l'auteur qui primait par rapport aux metteurs en scène et aux acteurs. Et Jean Villard était un acteur et un metteur en scène. Mais il n'appréciait pas le travail du Théâtre National Populaire ? Il faudra distinguer les époques. Mauriac a apprécié les premiers spectacles de Villard. L'idée d'un théâtre élargissant son public, un théâtre populaire, même si ce n'est peut-être pas le langage de Mauriac, c'est une idée qui lui est tout à fait sympathique. Il a aimé certains spectacles de Villard et dans un entretien qu'il donne à la revue Théâtre Populaire, il est plutôt favorable. Alors, ce qui a aigri les relations, c'est lorsque Villard se soumet, tant bien que mal, un peu à contre-cœur, mais se soumet aux Ucasses des Brestiens. Il y a une dérive politique de Villard à partir de 1958-1959. Et Villard devient une figure de l'antigaullisme. Et ça, évidemment, pour Mauriac, c'est tout à fait regrettable. Et il va cibler notamment la paix d'Aristophane, pièce un peu traficotée, réécrite, réadaptée par Villard dans un sens anti-gaulliste. Or, pour Mauriac, mais pour Malraux aussi, la guerre d'Algérie, c'est le général de Gaulle qui va y mettre fin. Et attaquer de Gaulle en 1961 alors qu'il y a l'OAS, c'est être irresponsable. Je crois qu'il a considéré que la passion anti-gaulliste faisait perdre au grand Jean Villard le sens des responsabilités. Alors, Mauriac a quelquefois la griffe aiguë et, évidemment, il a eu quelques formules peut-être un peu dures sur Jean Villard. et puis après, Villard se retire. Villard se retire et c'est fini. Très bien. Donc, vous voyez que les notices sont très diverses et qu'on peut aborder des questions extrêmement intéressantes et différentes parce qu'elles peuvent être théâtrales, historiques, etc. Alors, Yann Delbrel, vous êtes un autre auteur de ce dictionnaire. vous n'avez pas fait autant de notices que Jean Touzeau qui en a fait énormément, mais vous en avez fait cinq, ce qui est déjà très bien. Yann Delbrel est professeur d'histoire du droit à l'Université de Bordeaux. Il a fait sa thèse sur l'histoire de la mutualité à Bordeaux. Il est directeur de l'Institut de droit et d'économie d'Agen. Et il est également avocat. Et il est aussi mauriacien désormais puisque c'est un juriste qui s'est intéressé à Mauriac et il est désormais l'un des dirigeants de la Société internationale des études mauriaciennes. Alors, parmi les cinq notices que vous avez rédigées, je les cite, c'est Montesquieu, l'affaire Stavisky, Jacques Isorni, Georges Isard, profession judiciaire. J'avais envie de vous s'interroger sur deux d'entre elles. D'abord, Montesquieu, parce que les trois aiment. Montesquieu, sa lecture ennuie un peu François Mauriac, finalement. Bon, donc, il n'est pas absolument passionné par l'écrivain. Par contre, ce qui lui, là où il le rejoint, c'est sur la question de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire sur la question de la place de la justice en tant que valeur fondamentale. Alors, peut-être un mot sur Mauriac et Montesquieu. C'est exactement cela. Montesquieu n'est pas parmi les auteurs favoris de Mauriac, qui était évidemment un grand lecteur de Pascal, mais pas de Montesquieu. Le point commun qu'il a avec Montesquieu, c'est Bordeaux, à quelques siècles d'intervalle, et c'est surtout la vision de la séparation des pouvoirs, vous l'avez très bien dit. Mauriac avait cette phrase absolument fabuleuse dans le blog-note. Il disait, je n'ai pas étudié le droit dans ma jeunesse et rien dans ma nature ne m'y porte. Et pourtant, il a eu une espèce d'intuition absolument fondamentale, comme l'a rappelé très justement Jean-Yves Guérin, du droit au meilleur sens du terme. Il considère avec Montesquieu qu'il ne peut pas y avoir de régime équilibré si l'on n'est pas au départ extrêmement clair sur la question de pouvoir séparer et bien définie dans leur prérogative. Et ça, il le dit de façon très simple, pas du tout de manière compliquée avec des termes techniques qui pourraient, je dirais, désarçonner un lecteur non spécialiste. Pas du tout. Là, il a cette espèce d'intuition folle. Il a aussi regardé avec Montesquieu ce qui s'est passé outre-manche du côté du régime politique britannique. Il l'a parfaitement compris. Et ce qui lui plaît dans Montesquieu, c'est ça, c'est cette vision libérale du pouvoir, mais libérale au sens de la liberté. Alors, sur l'affaire Stavisky, qui est peut-être une illustration de cette position qu'il a sur l'intérêt et sur l'importance de la place de la justice, je crois comprendre que dans cette affaire dont vous allez nous rappeler un petit peu l'étonnement et aboutissant, il a été très choqué par la compromission du procureur général qui freinait un peu les choses et il a été très outré par l'importance de la franc-maçonnerie qui était à l'action pour ralentir toutes les décisions. Exactement. Il faut savoir qu'au moment de l'affaire Stavisky, c'est-à-dire 1934, Mauriac n'a pas encore basculé, je dirais. Il est encore dans sa phase de normes fidèles à une droite nationale relativement autoritaire dans sa vision du pouvoir pour le coup. Il a quitté peu de temps avant l'écho de Paris. Bon, ce n'est pas quelqu'un qui va faire corps avec des idées plus démocratiques, même si c'était imminent à ce moment-là de l'histoire. Et il est choqué, même chose, sans l'avoir théorisé, par cette espèce de mélange des genres que porte à Nel l'affaire Stavisky où le pouvoir judiciaire se compromet complètement avec le pouvoir exécutif où, à une période de grand turnover, si j'ose dire, des ministres, le pouvoir législatif à travers la Chambre des députés, comme on disait à l'époque, valide finalement à la fois les pressions du garde des Sceaux sur le procureur général et aussi, ton cogné, sur les policiers. Et ça, il est ulcéré, il se dit, mais là, il y a manifestement un dysfonctionnement au plus haut sommet de l'État qui, au-delà de l'affaire Stavisky, cet escroc qui avait évité de rembourser les bons du trésor qu'il diffusait à ses clients, il se dit, mais si une affaire comme celle-là est possible avec la validation des plus hautes autorités de l'État, ça veut dire tout simplement que le régime dans lequel nous sommes n'est pas bon et il ne va pas jusqu'à une attaque en règle du régime parlementaire, même si c'est sous-jacent, il comprend que la politique doit se régénérer et qu'elle ne peut peut-être pas se régénérer justement par une vision trop autoritaire. Et moi, ce qui m'a passionné dans l'analyse de l'affaire Stavisky, c'est qu'il est au moment où il commence à jeter des ponts avec, je dirais, le camp de l'humanisme. Mais le camp de l'humanisme démocratique. Il a écrit trois ou quatre bloc-notes sur l'affaire, je pense. Absolument, avec des titres éloquents, l'horreur, des titres qui étaient très forts, des titres de journalistes pour le coup qui étaient faits pour montrer la désapprobation qu'il avait de ce qui se passait à ce moment-là et des circonstances évidemment de Stavisky suicidé de deux ou trois balles par la police qui n'a qu'une peur, c'est qu'il révèle évidemment les liens qu'il a avec l'appareil d'État. Et Morillac explique très bien le fait qu'un juge doit avoir une certaine distance par rapport à des faits, des faits qui doivent être étayés sur des preuves et pas des preuves extorquées. Il a une vision qui est très intéressante du fonctionnement d'une enquête policière dans un régime démocratique ou qui se dit comme tel. Alors Jean-Yves Guérin veut ajouter. Il y a une autre affaire qui fait l'objet d'une entrée plus courte, l'affaire Ben Barca. En 1966, le général de Gaulle est au pouvoir et un homme politique marocain est enlevé à Saint-Germain-des-Prés. Devant le drugstore. On ne le retrouvera plus. Scandale. Et sur ce sujet-là, le gaulliste François Morillac a reconnu qu'il y avait une affaire. Que ce n'était pas évidemment le général de Gaulle qui était responsable, mais qu'à des échelons policiers et administratifs, il y avait eu des choses inacceptables. Il le dit. Exactement. C'est ça. Il le dit. Il le dit en tant que citoyen. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il le dit en tant qu'observateur. Il le dit sans agressivité, mais avec une très grande clarté. Et il le dit à un moment où on ne le dit pas tant que ça. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est qu'il y a la parole qui est la sienne, mais il y a le moment où cette parole intervient. Elle intervient à un moment où finalement les propos sur l'affaire Stavisky pour revenir à celle-là ne sont pas aussi nets que les siens. Alors, il y a aussi la question de la distance personnelle qu'il a à l'égard de la franc-maçonnerie qui s'explique par d'autres aspects spirituels, philosophiques. Là, il est encore dans sa lignée, je dirais, extrêmement opposée à ce que peut représenter la franc-maçonnerie sous la Troisième République. Il le dit. Je pense à un autre titre d'ailleurs d'une de ses chroniques à cette époque sur la question bouillie pour les chats. Bon, bouillie pour les chats, il explique qu'on sert finalement aux Français de l'époque une espèce de scénario complètement faisandé où on leur raconte absolument n'importe quoi sur la réalité de l'affaire. Alors, peut-être un mot, parce que j'ai envie de vous donner l'opportunité de dire un mot sur une notice que vous n'avez pas, sur un sujet dont vous n'avez pas réalisé la notice, qui est celle sur François Mitterrand. C'est Michel Vinoc qui l'a écrite. Mais ça m'intéresse que vous nous disiez peut-être quelques mots sur les relations entre Moriac et Mitterrand. Alors, on voit bien ce que on disait tout à l'heure sur le côté gaulliste, mais Mitterrand avant, Mitterrand à l'époque de l'Express, Mitterrand à l'époque de la colonisation, il y a des liens qui sont intéressants aussi avec Mitterrand. Oui, il y a énormément de liens et des liens, je reprends l'expression de Caroline Casby tout à l'heure, des liens sous la forme d'un aller-retour permanent parce que Moriac et Mitterrand, c'est je t'aime moi non plus, il y a une grande séduction mutuelle, ils sont originaires de terroirs qui sont proches, ils ont une vision de la littérature qui est assez proche finalement, ils ne partagent pas les mêmes idées encore qu'à des moments c'est discutable, évidemment, et Mitterrand, le jeune Mitterrand à l'époque, séduit Moriac, il y a des phrases dans le blog note qui sont totalement prémonitoires, il prédit à François Mitterrand une carrière qui est à peu près celle qui sera la sienne. Seulement, voilà, Mitterrand fait le choix de se situer dans l'antigaullisme et de construire sa carrière en opposition à De Gaulle, le choix stratégique qui fut le sien et là, évidemment, Moriac ne peut pas suivre là-dessus mais il y a des liens et il y a des liens qui sont très anciens, qui tiennent au foyer où ils ont été l'un et l'autre étudiants, pas au même moment, qui tiennent à la personne de Robert Lorrain, Robert Lorrain était l'un des oncles de François Mitterrand et proche de François Moriac et il y a des liens aussi qui tiennent effectivement à la position qui sera la leur au moment de la décolonisation avec toute l'ambiguïté de Mitterrand qui est impliqué dans le gouvernement de la 4ème République à des postes tels que garde les Sceaux au ministre de l'Intérieur qui ne sont pas forcément les plus faciles à ce moment-là. Mais Moriac n'en fait pas grief à Mitterrand. Il sait très bien qu'il est dans une position qui est compliquée qui ne correspond pas forcément toujours à ce qu'il pense et cet aller-retour est très intéressant. Alors après, on est tenté de dire qu'une sorte de divorce va se produire entre les deux. Plus on va dépasser 1958, plus la joute politique de Gaulle-Mitterrand va s'affirmer avec les élections présidentielles de 1965, etc., plus les deux hommes vont s'éloigner. Je crois que c'est un peu plus compliqué. Il est resté entre eux une très grande fidélité personnelle, un immense respect et quoi qu'on ait mal cité Mitterrand à l'égard de l'œuvre de Moriac, Mitterrand avait une considération absolue pour l'œuvre de François Moriac, sans l'ombre d'un doute. Il y a cette phrase qui traîne un peu partout, c'est un excellent écrivain régional ou régionaliste. Ce n'est pas du tout ce que pensait Mitterrand de Moriac. Alors, je y viens, oui. Il y a un contemporain de Mitterrand, c'est Pierre Mendes France. Et il est évident que, quelle que soit la sympathie personnelle, régionale, humaine qu'il a pour François Mitterrand, le grand homme, quand ce n'est pas de Gaulle, c'est Pierre Mendes France. Et le rôle de François Moriac, en 1955, quand il rejoint l'Express, où il y a des origines un peu maçonniques, aussi, quand même. Lorsqu'il rejoint l'Express, c'est pour soutenir Pierre Mendes France, l'homme qui a mis fin à la guerre de l'Indochine. Donc là, et il rejoint Camus. Camus et Moriac se retrouvent derrière Pierre Mendes France. Et lorsque, en 1958, Mendes France a un réflexe de vieux républicain, Moriac est désolé. Mais il va ménager Mendes France en n'en parlant plus beaucoup. Mais je vois vraiment là, le mondésisme de Moriac est finalement assez remarquable parce que si on enlève Camus, Moriac, moins visible, Merleau-Ponty, Jean Villard, eh bien, il n'y a pas grand monde parmi les intellectuels qui soutient Pierre Mendes France. Sartre, Simone de Beauvoir attaquent haineusement Mendes France. Mendes France. Là, il y a quand même un positionnement très remarquable de François Moriac. nous avons fait le tour de quelques notices, mais il y en a 700, donc on ne va pas pouvoir toutes les revisiter ce soir. Je voudrais peut-être maintenant vous donner la parole et je voudrais d'abord saluer la présence de Patricia Brunto, qui est là-bas dans le fonds, parce que c'est la responsable des fonds patrimoniaux de Malagare et elle a signé dans l'ouvrage la notice, avec moi, la notice sur les fonds patrimoniaux qui se trouvent à Malagare. Il y a trois notices sur les fonds Moriac, une sur ceux qui sont à Malagare, une sur ceux qui sont à la bibliothèque municipale Mériadec, qui a été écrite par Agnès Véret et Nicolas Barbet, en effet, et puis enfin, la description des fonds Moriac à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet à Paris, qui est écrite par Isabelle Diou. Donc, trois notes qui permettent de repérer un petit peu les sources et les fonds. Par Jean Touzeau. Ah, pardon, je ne vous ai pas vu. Je suis dans la lumière et donc, j'ai sauvé la présence de Nicolas Gallo, qui est le directeur de et des bibliothèques municipales de Bordeaux, qui est citée dans le dictionnaire. Alors, peut-être un mot, Patricia ? C'est pour avoir le plaisir de vous entendre, c'est pour ça. Merci. Voilà, je réalise combien c'est une grande aventure que cette édition, parce que, voilà, nous l'attendions tous, tous les passionnés de Moriac, et on se régale déjà d'avance à la lecture de tous ces thèmes, en fait, qu'on va découvrir, redécouvrir sous différents angles. et c'est d'autant plus propice que nous préparons activement le cinquantenaire de la célébration du cinquantenaire de François Moriac, avec la bibliothèque de Bordeaux, les établissements à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet et bien d'autres, l'Institut de France et bien d'autres. Et je pense que ça va être vraiment une matière, en tout cas, à découvrir, redécouvrir et revaloriser à ce moment-là. Voilà, donc l'aventure du dictionnaire commence et puis qu'elle nous accompagne sur de belles années et de belles lectures. Merci Patricia. Alors vous avez la parole si vous voulez soit poser des questions à nos invités ou bien aussi donner votre point de vue mais Jean Pruvot. Oui, je vous remercie d'évoquer l'aventure et surtout la redécouverte d'un auteur. Bon, j'aime Moriac mais évidemment j'ai oublié beaucoup de choses et en consultant puis finalement en lisant ce dictionnaire, ce dont j'ai pris conscience c'est qu'en définitive quand on est dans un dictionnaire on a d'un côté la promenade personnelle sur des sujets qui nous intéressent puisque à la fin du dictionnaire il y a toute la nomenclature ce qui permet de repérer tel ou tel sujet et tout à l'heure Caroline évoquait Johnny Hallyday c'est très étonnant de voir comment Moriac et c'est là aussi l'intérêt d'un dictionnaire et des articles de dictionnaire changent de position petit à petit alors qu'on peut lire un extrait de Moriac et penser que c'est son point de vue mais dans le dictionnaire on s'aperçoit que quelques années après il change de point de vue il a encore notre point de vue c'est la même chose d'ailleurs pour Brigitte Bardot il y a un article sur Brigitte Bardot qui est remarquable on voit qu'au début pour lui c'est quand même l'opposé de ce qu'il attend d'une femme et puis finalement et d'un être humain et finalement il est séduit un peu d'ailleurs comme Johnny Hallyday par le personnage on le voit aussi être amoureux parfois d'un personnage puisque là je suis dans le domaine du spectacle Marie Laforêt j'avais complètement oublié par exemple que pour la télévision la radio pour lui c'était quelque chose de très important et donc on le voit évoquer la télévision et puis ce qui aussi est vraiment précieux dans le dictionnaire c'est que pour quiconque fait de la recherche je suis à côté d'un grand professeur de droit je suis évidemment à côté de professeur de lettres et parfois on veut traiter un sujet et bon on le sait ma passion ce sont les dictionnaires dont j'en ai plus de 10 000 chez moi et je commence souvent par ces dictionnaires d'auteurs que Jean-Yves Guérin a conduits avec talent et avec des directeurs formidables et je vais vous donner un sujet lorsque je me suis intéressé à la bicyclette et au vélo pour faire un ouvrage et bien j'ai consulté les dictionnaires et j'ai constaté que la bicyclette il y a un article entier dans le dictionnaire de Proust bien et là je dois faire un livre sur l'amitié et je consulte de la même manière les différents dictionnaires et je m'aperçois qu'il y a amitié un article entier qui montre son point de vue amitié bordelaise et dès qu'on regarde la nomenclature c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'on s'aperçoit que par exemple le corps y est visage voix sport cancer mort bien entendu mais il y a aussi rire il y a aussi bonheur et puis alors quelque chose que je n'avais pas donc je n'avais pas pris conscience c'est ça aussi parce que les spécialistes nous permettent de prendre conscience de tel ou tel point de vue quand on aime les citations d'un seul coup je vois un article citation et effectivement je prends conscience que Moriac aimait utiliser des citations et un peu plus loin épigraphe et on s'aperçoit à ce moment là qu'on a un autre regard Caroline a évoqué le diamant avec ses facettes et oui on a vraiment les facettes il suffit de lire la nomenclature et on est en richesse alors il y a aussi le dictionnaire d'histoire parce qu'on vient de l'évoquer et on s'aperçoit là qu'on apprend beaucoup de choses il me semble qu'une des spécificités des dictionnaires champions c'est que ils ne sont pas ils ne sont pas rédigés seulement par des littéraires même si ce sont les dictionnaires d'écrivains il y a des francisants des comparatistes des historiens des juristes des politologues et pour un auteur comme Mauryac c'est essentiel oui Caroline oui peut-être rajouter aussi une chose sur la difficulté du début et de la fin c'est à dire que pour Mauryac vous voyez que c'est un homme qui est engagé dans son temps mais qui parle aussi de lui et la difficulté c'est de ne de rester je veux dire pudique c'est à dire jusqu'où on peut aller dans la confidence faite jusqu'où on peut montrer un homme dans sa dimension parfaitement intime sans le trahir c'est à dire qu'il y a aussi ça c'est le respect qu'on doit à l'auteur sur lequel on travaille et cette notion de pudeur de dignité j'y tiens beaucoup parce que je crois que pour Mauryac c'est aussi lui rendre hommage lui qui a été un grand témoin non pas qu'il y ait des secrets absolument honteux dans sa vie mais je crois que c'est aujourd'hui où on est dans une individualité qui s'expose beaucoup alors on parle d'érotisme je veux dire qu'il y a notice érotisme corps en effet on est sur on n'est pas du tout en train d'exclure des sujets tabous mais en même temps je crois qu'il faut respecter et rester digne dans cette présentation d'un homme et faire silence quand lui-même fait silence voilà c'est ce que je voulais dire alors qui veut prendre la parole peut-être ou questionner ou donner un point de vue n'hésitez pas on a un petit moment autant que vous devez faire silence attention parce que si vous ne prenez pas la parole nos amis vont la prendre je l'étonne que les questions viendront je voudrais juste porter témoignage et remercier à la fois l'éditeur naturellement le directeur de collection et bien sûr la directrice du dictionnaire parce que je crois que c'est important que les lecteurs le sachent c'est la très grande liberté que vous nous avez laissé à nous je dirais invité à la table de Moriac et ça c'est très important moi je veux vraiment que vous le sachiez vous nous avez dit bon quel est le thème quels sont les thèmes qui vous paraissent importants et vous les traitez avec votre formation votre sensibilité votre passé de spécialiste votre passé universitaire etc et il n'y a pas eu il n'y a pas eu de censure évidemment mais il n'y a pas eu je dirais d'orientation générale par rapport à la manière d'aborder les thèmes que nous avons décidé nous auteurs de traiter et je crois que ça c'est une richesse absolue du dictionnaire dont je voulais vous remercier parce que c'est une liberté que vous nous avez laissée oui alors peut-être faut-il mettre un tout petit bémol c'est à dire ça dépend aussi des contributeurs voilà mais ça c'est tout l'art aussi de la direction de l'ouvrage mais en tout cas peut-être pour pour expliquer les notices que Yann Delbrel a fait dans le dictionnaire ça a été une rencontre avec Yann tardive et c'est la raison pour laquelle finalement il a fait des notices passionnantes d'ailleurs j'avais beaucoup incité sur Montesquieu parce que quand même sinon on ne peut pas laisser Montesquieu de côté de la même façon qu'une des dernières notices qu'on a faite ça a été celle sur le catholicisme parce qu'elle était à la fois attendue et en même temps c'était compliqué parce qu'on ne voulait pas aller dans des choses trop trop encore une fois conventionnelles mais en même temps elle a été attendue donc il fallait absolument qu'elle soit présente et c'est très important pour un dictionnaire comme Mauriac et pour comprendre aussi cet auteur voilà mais donc les rencontres faites en chemin ont permis aussi d'enrichir ces regards par ce que nous disions c'est à dire d'autres collègues spécialistes d'autres champs disciplinaires et c'est très très important de la même façon qu'on peut aussi rendre un hommage à Michel Suffran qui avait fait auquel j'avais demandé de faire deux notices ces amitiés bordelaise et puis les médecins voir les médecins dans l'oeuvre de Mauriac c'était important mais on peut dire Caroline que l'une des caractéristiques de l'ouvrage c'est d'avoir réuni les Mauriaciens d'origine presque si je peux dire enfin les premiers d'entre eux la première génération et puis la génération actuelle et que le fait que notre dictionnaire ait pris dix années de travail en sortir fait que plusieurs des Mauriaciens d'origine nous ont quittés c'est le cas pour Michel Suffran c'est le cas pour Jacques Rigaud c'est le cas pour Bernard Kiss Goesch l'australien qui a beaucoup travaillé et qui a fait un certain nombre de notices tout à fait intéressantes et c'était peut-être le moment où il fallait faire ce travail parce que sinon la première génération aurait été absente et je crois que l'intérêt de cet ouvrage c'est qu'il peut à la fois présenter les avis et les positions des plus anciens et des plus jeunes chercheurs sur Mauriac oui c'est pour ça que je crois que c'est aussi la modernité de Mauriac c'est à dire qu'on est à la fois dans la tradition modernité fidélité indépendance mais en même temps je pense que l'intérêt de ce dictionnaire c'est de donner à voir aujourd'hui comment on peut on peut quelle que soit la nature de la lecture qu'on soit un abatteur qu'on découvre Mauriac ou qu'on soit au contraire un lecteur déjà très expert dans la connaissance de son oeuvre et de sa vie je crois que chacun peut y trouver quelque chose de différent de nouveau et avec des expertises et des champs disciplinaires nouveaux et également je pense à la psycho oui je crois qu'il faut vraiment rendre gloire à la liberté harmonieuse que vous avez su insuffler dans ce dictionnaire et qui quand on consulte une nomenclature permet aussi de comprendre que parfois un écrivain peut avoir des intuitions peut avoir un point de vue dont le mot n'existe pas encore il s'agit de l'écologie par exemple et c'est Jean Touzeau un des deux directeurs qui a donc écrit un article sur l'écologie et donc évidemment on ne s'attend pas à ce que ce soit un mot cité par Mauriac puisqu'il n'était pas encore en vigueur mais là on découvre effectivement Mauriac dans le fond adepte de l'écologie en tout cas défenseur avec des phrases extraordinaires quand il dit par exemple c'est bien beau d'aller sur la lune encore faut-il préserver encore faut-il qu'il y ait la terre donc il y a des choses extraordinaires alors il y a aussi un article sur numérique alors évidemment là aussi disparu en 1970 le mot n'était pas non plus d'actualité et pourtant effectivement il y a la suite alors c'est aussi alors je dirais je défends tout le temps la notion de dictionnaire au sens fort du terme avec l'ordre alphabétique d'un bout à l'autre parce que l'ordre alphabétique permet de mettre des choses auxquelles on ne songe pas j'ai le fauteuil devant je ne sais pas sans doute n'a-t-il pas parlé de fauteuil on croit qu'il y a le fauteuil académique mais fauteuil peut entrer dès demain dans le dictionnaire quand on a un dictionnaire qu'on dit thématique on a déjà fermé la porte parce qu'on a déjà des thèmes et peut-être que fauteuil je ne pourrais jamais le mettre dans un des thèmes et c'est pour ça que cet ordre alphabétique a quelque chose de très beau et l'introduction que vous avez faite Caroline évidemment elle est merveilleuse bien sûr et celle de Jean Touzeau aussi la préface elle est merveilleuse donc pour l'écrivain elle est merveilleuse aussi du côté de la compréhension de ce qu'est un dictionnaire et je cégrais à Jean-Yves d'avoir dès le départ conçu aussi le dictionnaire en ce sens à propos de l'épuration je pense qu'il a eu une position sur Brasiliac et ce qu'en a pensé de Gaulle qui n'a pas accordé la grâce la grâce présidentielle la grâce à Brasiliac alors Brasiliac on a deux personnes qui peuvent très bien répondre alors Jean-Yves Guérin et puis Yann Delbrel alors Mauriac a la réputation d'avoir la dent dure Brasiliac a écrit sur lui des choses ignobles et pourtant et là c'est le chrétien il a pardonné les offenses de Brasiliac et il a fait partie de ceux qui ont demandé au général de Gaulle sa grâce il y avait aussi Camus il y avait aussi Jacques Coppeau il y avait du beau monde il n'en a pas voulu à de Gaulle de ne pas avoir gracié Brasiliac c'était l'époque c'était la raison d'état ça veut dire que pour Mauriac il y a les grands principes il y a les cas particuliers et je crois qu'il a il a été ému par le fait que Brasiliac avait perdu son père très jeune il lui a accordé un talent qu'il n'avait peut-être pas mais il a su être généreux et aller contre et ça c'est Mauriacien d'aller contre ce qu'on attendrait a priori de lui il sait aller contre son milieu s'il le faut et c'est pas seulement le milieu bordelais c'est le milieu intellectuel Yann Delbrel juste d'un mot vous posez madame une question très intéressante parce que l'affaire Brasiliac permet justement d'éclairer ce qu'on disait tout à l'heure la position de Mauriac sur la justice Brasiliac a été jugé pour intelligence avec l'ennemi qui était une infraction caractérisée Mauriac n'est pas juriste et il prend position en disant mais enfin quand même ce Brasiliac a écrit des choses épouvantables était un antisémite notoire a eu des propos écrits qui étaient insoutenables mais de manière concrète dans son dossier tel qu'il est versé devant le tribunal il n'y a pas de liste de résistants qui ont été dénoncés il n'a pas déposé une arme de nature terroriste à tel ou tel endroit il n'a pas versé des fonds à l'Allemagne bref il n'a pas accompli d'actes positifs concrets efficients dans le cadre de la collaboration il a écrit des choses qu'un homme attaché à un certain nombre de valeurs ne peut pas accepter ce qui est très grave mais Mauriac dit ce n'est pas d'un point de vue pénal caractéristique de l'infraction d'intelligence avec l'ennemi donc on est en train de l'envoyer à la mort pour des raisons qui sont morales et qu'on peut comprendre dans une période aussi troublée que celle de l'épuration mais qui ne sont pas celles d'une justice démocratique et ça en 2019 on dit oui c'est facile de dire ça à l'époque et là je rejoins exactement ce qui vient d'être dit il faut un courage et une hauteur de vue intellectuelle absolument extraordinaire et ce qui est passionnant dans l'affaire Brasillac aussi c'est que ça va le rapprocher d'un homme qui est totalement opposé à lui qui est Jacques Isorni l'avocat de Pétain et l'avocat de Brasillac avec lequel il va faire un très bref morceau de chemin à cette occasion avant de s'en éloigner sur le fond de garde d'Algérie plus tard mais ils vont faire cause commune et il va se mettre au service de Jacques Isorni en lui disant s'il faut apporter un témoignage à l'audience une audience qui a duré deux heures trois heures les réquisitions ont duré dix minutes Brasillac était condamné Morillac dit je suis à votre disposition pour vous aider dans la défense de cet homme parce que les principes fondamentaux du droit étaient pour lui niés et il avait quand on prend de la distance objectivement raison le dossier de Brasillac était moralement ultra chargé pénalement relativement vide par rapport à l'infraction merci alors d'autres remarques ou questions à nos amis il y a une notice vous avez rédigé Yann une notice sur Isorni il y a une notice sur Brasillac sur oui bien sûr je ne sais plus qui l'a rédigé je crois que c'est Pierre Lugy qui a écrit Brasillac il me semble Elie d'accord si il y a personne de venir quand même on a parlé d'un certain nombre d'entrées liées au fond à l'histoire à la politique il faut savoir quand même qu'il y a une entrée pour chaque oeuvre littéraire chaque roman bien sûr pour chaque nouvelle et Mauriac n'est pas seulement romancier il est il est nouvelliste qu'il y a des études sur les grands personnages moriassiens c'est Brigitte Pian ou Thérèse Desqueroux et quelques autres et il y a des entrées synthétiques sur le roman le théâtre la poésie le personnage la poétique des genres est aussi présente dans ce dans ce dictionnaire oui absolument et avec ce que disait Jean aussi tout à l'heure c'est à dire cette mosaïque d'entrées que permet l'ordre alphabétique et ça qui correspond très très bien finalement à Mauriac donc ça c'est une chose qui permet de revisiter avec beaucoup de force et de richesse alors Jean oui oui peut-être citer Caroline qui page 18 on est à l'introduction après je ne sais plus combien 600 pages peut-être 1200 1200 quelque chose monumentale petit caractère lisible mais voilà ce que dit Caroline un dictionnaire tend vers un idéal de complétude que dément son achèvement c'est ça qui est merveilleux c'est à dire qu'un dictionnaire sitôt qu'il est fini fait déjà penser à d'autres entrées en droit en littérature et l'évocation du numérique à moyen terme le permettra puis il y a toujours dans les grands dictionnaires un supplément dans les dictionnaires il y a toujours une deuxième une seconde édition une troisième édition donc si on va un peu plus loin que la seconde et à ce moment-là bon on est dans quelque chose qui est une oeuvre ouverte et c'est ça que je trouve merveilleux et je cite encore partir à l'aventure des chemins d'une vie partager un témoignage singulier aux accents universels voilà ce qu'offre d'hier à aujourd'hui jusqu'à demain donc la planète Moriac je dirais le dictionnaire Moriac un dictionnaire c'est pas une fin et même si on est très content de l'avoir fini c'est ça nous espérons tous que le dictionnaire va donner des idées de nouveaux travaux de recherche que les étudiants de Bordeaux et d'ailleurs et l'idée de mémoire de master de thèse parce que il y a des pistes qui sont suggérées dans les entrées il y a alors ça on ne l'a pas dit mais il y a une énorme bibliographie qui a été réunie principalement par Caroline il y a un état des traductions ce qu'on ne trouve que chez les dictionnaires de champions il y a un état pour montrer le rayonnement international de l'auteur il est voilà maintenant ceux qui veulent écrire sur Moriac ils ont des outils pour aller plus loin oui je rebondirai sur ce que vous évoquiez concernant évidemment donc parfois cette lecture un peu particulière qu'on a dans un dictionnaire moi un article qui m'a vraiment aussi intéressé énormément c'est couleur parce qu'on lit l'ensemble de l'oeuvre on ne fait pas forcément attention c'est en fonction des pistes de travail que tu évoques on ne fait pas forcément attention aux couleurs des habits que portent les personnages Marinette étant blanc et noir enfin noir puis blanc et puis on a aussi par exemple un article l'aristocratie du bouchon c'est intéressant surtout en région bordelaise et on a un article sur la gastronomie aussi c'est à dire que sont décrits énormément de repas et ça on le lit avec plaisir ça colore mais c'est pas ce qu'on repère et c'est là où des spécialistes du droit de telle ou telle discipline s'assemblant vont prendre un point particulier et nous offrir une piste d'envol une piste de recherche je pense que c'est pour ça que ce dictionnaire il est incarné il montre une littérature vivante et incarnée celle que Moriac aurait peut-être aimé nous offrir encore aujourd'hui en termes de diffusion Jean je crois que la maison champion a un bon réseau par rapport aux bibliothèques en général aux bibliothèques et aux bibliothèques universitaires aux bibliothèques de lecture publique est-ce que cet ouvrage va se retrouver dans toutes les bonnes bibliothèques c'est ça ma question en principe oui notamment quand il s'agit d'un dictionnaire et qu'il s'agit des dictionnaires du XXe siècle également et d'auteurs aussi considérables que Moriac ou récemment Giraudoux d'ailleurs il y a des échanges il y a des connexions un des directeurs des dictionnaires Giraudoux a écrit bien sûr des articles tout ça et réciproquement et réciproquement oui voilà et donc il y a alors le réseau notre réseau évidemment ce sont les bibliothèques du monde entier donc on a un catalogue qui est sur papier une fois par an qui est envoyé aussi à tous ceux qui s'y abonnent et à tous ceux qui prennent contact avec Champion sur papier mais sur les nouveautés une fois par semestre et puis évidemment sur le réseau sur internet on a le catalogue complet où on peut commander l'ouvrage alors là où on bute un petit peu mais l'avenir donne souvent raison disons à l'optimisme de volonté c'est qu'évidemment les ouvrages sont assez chers parce qu'il n'est pas acheté 25 000 ou 200 000 ouvrages donc ils sont forcément chers mais généralement c'est ce qui s'est passé pour le dictionnaire de Proust et pour quelques autres le dictionnaire Flaubert ont fait en sorte au bout de quelques temps une fois que toutes les bibliothèques du monde enfin on l'espère en tout cas et tous les centres de recherche tous les laboratoires et bien ont cet ouvrage dans leur rayon on espère le promouvoir en livre de poche et là évidemment il est beaucoup moins cher on a parfois des difficultés parce qu'évidemment c'est déjà très dense bon il faut arriver ça fait parfois deux volumes je pense que celui-là fera deux volumes évidemment à ce moment-là il est moins cher et pour nous évidemment l'intérêt c'est aussi l'intérêt à la fois intellectuel et commercial c'est qu'il soit un programme d'agrégation qu'il y ait une oeuvre etc voilà mais je le dis en toute franchise quand on achète un dictionnaire de ce type très dense avec une nomenclature très importante mais qui n'est pas non plus si vous voulez quand on évoque les dictionnaires on oppose les dictionnaires intensifs aux dictionnaires extensifs les dictionnaires intensifs sont ceux qui ont peu d'entrées et des développements très importants de l'article et les dictionnaires extensifs sont ceux qui ont beaucoup d'entrées et évidemment des articles plus réduits celui-là il est vraiment harmonieux parce que chaque article donne lieu à une page deux pages trois pages la graphologie il fallait y songer c'est très intéressant effectivement de voir comment écrit un écrivain bon c'est un article assez court c'est normal donc ça c'est quelque chose aussi qui est intéressant c'est de disposer finalement certes pour une grande somme enfin une somme qui est un peu élevée mais d'un univers vraiment d'un univers très bien écoutez il nous reste à remercier d'abord tous les intervenants de leur présence ensuite la librairie Mola et Denis Mola personnellement qui nous a donné cette occasion de présenter l'ouvrage je remercie aussi ces libraires et puis l'équipe de communication de Dorine Lafon et puis de Marie qui est avec nous aujourd'hui je vous remercie vous tous qui êtes venus pour cette présentation et je vous indique que comme la présentation a été enregistrée son et images vous pouvez la podcaster sur le site de Mola il nous reste quelques minutes où nos invités sont à votre disposition pour quelques échanges personnels et éventuellement dédicacer l'ouvrage merci à tous et à toutes merci à tous 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 merci à tous